Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Voilà un peu de gameplay pour vous montrer le style du jeu. Abonnez-vous. Un link et un commentaire, ça fait plaisir. C'est parti. Igor, incinérateur mortuaire de Bridges. Sam Porter, je présume ? C'est vrai. Vous n'êtes pas vraiment du genre tactile, il paraît. Les documents disaient que vous aviez une sorte de phobie. Incinérateur mortuaire de Bridges ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, j'ai pas de temps à perdre. Je vous explique en chemin. Allez, venez. Venez, je tiens un oeil. Le gars a rendez-vous avec l'incinérateur. À quand remonte la mort ? On connaît pas l'heure exacte du décès, mais à vue de nez, je dirais que ça fait plus de 40 heures. Et on l'a pas mis en quarantaine ? Il était pas malade. Le gars s'est suicidé. C'est pas vrai. On a de la chance. On aurait pu jamais le trouver. On l'a tout de suite mis sur la glace, mais qui sait quand il va se nécroser. Où est-ce que vous l'emmenez ? L'incinérateur le plus proche est au nord. Oui, grouille d'échouer votre itinéraire. Vous pouvez pas en prendre un autre ? Ça m'arrangerait, mais je vais pas avoir le temps, moi. Dans ce cas, je crois que vous feriez mieux de brûler ce pauvre gars ici. Pour balancer le keralium dans l'air juste à côté de la ville, ça va pas à la tête ? Ça vaut mieux que d'essayer d'atteindre à l'incinérateur, en tout cas. Vous savez, je crois qu'on peut y arriver. On a juste besoin de quelqu'un comme vous qui a le Dooms. Ça y est, il est déjà dans les premières phases de la nécrose. Il va falloir faire vite avant qu'il soit trop tard. Alors, vous êtes partant ? On peut compter sur vous ? Vous êtes officiellement lié par contrat à Bridges, Sam Porter. C'est Sam. Appelez-moi Sam. Et je peux pas repérer les échouées. Juste les sentir. C'est pour ça que je suis venu avec ça. Un bris-brouillard. Avec son aide et la vôtre, on devrait pouvoir garder une longueur d'avance sur eux. Faut toujours que ça me mette dans un état pas possible. Ouais, mais vous vous connectez bien à l'autre côté de vous. Ça aussi, c'est flippant. Allez, on y va. Ça, c'est ça. Le monde était tellement différent quand j'étais gamin. L'Amérique, c'était un pays. On pouvait tous aller pour ça nous chanter sans poser de questions. On n'avait pas de messagers, pas besoin. On avait des étons-routes, des avions aussi. Putain, c'était même possible d'aller dans d'autres pays. C'est difficile à croire, maintenant. Mais bon, ça se voit bien que le Death Stranding a absolument tout dévasté. Presque toute notre civilisation a disparu. Quant à ceux qui ont eu l'immense chance de survivre, ils se sont fait avoir par les précipitations. Et puis ces horreurs de la grève. Alors que le monde des vivants s'est un sentiment mêlé à celui des morts. À partir de ce moment, les gens ont commencé à se planquer dans les villes. Et les messagers comme vous, Sam, ont raflé tous les honneurs. Bordel de merde. Un arc-en-ciel. Hé, il est encore loin l'incinérateur. Il est pas à se transformer. Fais chier. Il va falloir qu'on passe entre les échoués. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il marche plus bébé. C'est pas possible autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Et arrêtez de respirer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour vous aider, Sam. C'est pas possible. Ça fait deux jours. Puisqu'on vous avait sous la main, on s'est octroyé la liberté de prélever des échantillons de fluide sur vous. Vous êtes un rapatrié, ce qui vous rend vraiment particulier. Qu'est-ce qui est arrivé au Gadlihem ? Il ne reste rien de la ville-relais centrale. Elle a été annilée. Game over, tout le monde. Ce n'est plus qu'un énorme cratère. Les deux seuls qui ont le droit de rejouer, c'est vous, vous savez bien pourquoi, et votre bébé hors service. Est-ce qu'il va bien ? Euh... Il a été envoyé pour destruction. Il ne fonctionnait plus. Pourquoi le garder ? On a perdu tellement de monde. Pas uniquement l'incinérateur mortuaire, mais mon équipe. Le siège aussi. Redford tout entière. Tous ceux qui se trouvaient à la ville-relais centrale. Actuellement, on est dans la base de la capitale-relais. Mais je devrais dire, dans notre nouveau siège. Sudbury s'est imposé comme le meilleur des choix. Mais l'équipe d'implémentation s'est fait entièrement décimée. Et de toute façon, en deux jours, on n'a pas vraiment le temps de faire grand-chose. La situation est très confuse. Enfin, heureusement, le directeur ainsi que son équipe étaient en déplacement à ce moment-là. Donc la chaîne de commandement n'en a pas été affectée. Ça m'ennuie de vous demander ça si tôt, mais j'ai une mission pour vous. Oh. Cette main négative, vous l'avez depuis votre rapatriement ? Et cette autre remarque, elle vient d'où ? D'une femme tactile, dans une grotte. Je vois. Afin de cosmophobie, hein. Pas étonnant que vous alliez tout seul dehors. Personne ne peut vous toucher. Je tâcherai de faire plus attention, Sam. Donc, la mission est une livraison urgente. Il va falloir que vous apportiez de la morphine à la Présidente. Quelle Présidente ? Il n'y a plus d'Amérique. Vous voulez parler de la mer de Centrale ? Non, 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 non. Pas la mer, Sam. L'Amérique est bel et bien vivante. Notre Présidente est atteinte d'un cancer en phase terminale. Son état est critique, mais il nous reste du temps. Pourquoi à moi ? Écoutez, Sam, faites donc ce que je vous demande et vous verrez que tout s'expliquera. Vous avez qu'à le faire. En fait, je ne suis pas vraiment là. Toutes mes excuses. Ce que vous voyez n'est qu'un chiralgramme. Ah, c'est pas vrai. J'ai les yeux qui pleurent. C'est une réaction allergique à la transmission qui râle. En fait, je me trouve actuellement dans le grand bâtiment triangulaire dans le service d'isolement. Ah, la morphine que vous devez livrer. Vous êtes officiellement lié par contrat à Bridges, Sam Porter. Non, arrêtez. Il y a de la morphine là-bas. Ah, à quoi ça rime ? Dites-moi la vérité. Pour tout vous dire, Sam, la dernière présidente des États-Unis demande à vous voir en personne. Est-ce que vous comptez vraiment lui refuser ça ? Bonne décision. J'attends donc votre arrivée au service d'isolement. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Lancement du scan. Faites bon voyage. Demande de livraison pour Sam Porter Bridges. Transport de morphine jusqu'au service d'isolement pour administration immédiate à la présidente. Consultez donc la carte sur vos monotes si vous êtes perdus. Le service d'isolement devrait vous sauter aux yeux. Si ça peut aider, vous pouvez ajouter des repères et définir des itinéraires. Faites un essai, vous verrez ce que je veux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Si la présidente n'avait pas eu besoin de soins particuliers, elle ne serait jamais partie. Et du coup, nous non plus, on ne serait jamais partie. Sous-titrage ST' 501 Aucune chance qu'elle s'en sorte ? Malheureusement, non. Aucune. Très bien. Sam ! C'est moi, Deadman. Pardon, c'est l'habitude. Je crains que l'état de santé de la présidente ne soit encore aggravé. Merci. Ça devrait la soulager un peu. Et vous permettre de vous entretenir avec Bridget, avant qu'elle ne s'en aille. Bridget ? Bridget Strand, la première et dernière femme à la tête des Etats-Unis. Vous vous en souvenez forcément ? Elle vous a élevé. C'est pas une tenue idéale pour les retrouvailles. Je devrais retirer ça avant d'entrer. C'est très grave. L'homme qui est là est le bras droit de la présidente et le directeur de Bridges. C'est Daya Man. Oh, vous avez connu Bridges 1. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de faire des présentations. Ça faisait longtemps, Sam. À peu près dix ans. Regardez-nous. Des erreurs de la nature qui se retrouvent comme ça. Enfin, passons. Le plaisir est partagé. Elle vous attend. C'est votre mère, Bridges. Elle n'est plus tout à fait elle-même. Mais je suis sûr qu'elle vous reconnaîtra. Madame la présidente, nous avons fait venir Sam. On va vous laisser vous retrouver. Sam, je savais que tu reviendrais. Dis-moi comment tu vas. Je sais à quel point tu me détestes. Amélie. Quoi, Amélie ? Tu te souviens qu'elle est partie pour l'Ouest ? La traversée lui a pris trois ans. Elle s'efforce de reconstruire le pays. On en est donc toujours au même point. C'est à toi que je voulais confier cette mission. Le temps joue contre nous. Il faut que tu aides Amélie. Elle a besoin de toi. Vous devez nous reconnecter les uns aux autres. Vous pouvez rassembler tout le monde. Sam, si nous n'arrivons pas à nous unir, l'humanité ne pourra jamais s'en relever. On n'a pas besoin d'un pays. C'est plus la peine. Bien sûr que si. Tout seul, nous n'avons aucun avenir. Moi, je crois que l'Amérique est foutue. Ouvre un peu les yeux. T'es la présidente d'un souvenir. Je t'en prie, Sam. Écoute ! Je t'en supplie. Je t'en supplie. Mais alors, tu es prêt à m'aider ? C'est pas parce que j'ai... Je t'aime, Sam. Je t'attendrai sur la grève. Madame la présidente ! Je suis là. Docteur, on a besoin d'aide ! Il me faut tout le monde. Elle fibrille. Donnez-moi 150 millilitres. Elle ne réagit pas. Reste qu'à l'aide-moi. Je t'en prie. On s'en prie. Accrochez-vous. On la perd ! Je t'en prie. Oh non. Je t'en prie. que la présidente est morte. Si quelqu'un l'apprend, c'est la fin de Bridges. Alors ce qui s'est passé dans cette pièce ne doit pas en sortir, c'est clair ? C'est très clair, monsieur. Mais il reste le problème du cadavre. Sans incinérateur mortuaire, on a une autre solution. Sam, la présidente a conclu un contrat avec vous avant de mourir. Qu'est-ce que vous racontez, là ? Vous êtes membre de Bridges. Vous allez participer à la reconstruction de l'Amérique. Vous croyez pouvoir me recruter, comme elle a essayé de le faire ? Elle y est parvenue. Votre poignet. Si Suss n'est pas symbolique, alors qu'est-ce qu'il l'est ? Pardon, monsieur, je vous rappelle que le cancer s'était répandu dans tout son corps. Le don d'organe est parfaitement inenvisageable. Quant à l'autopsie, elle serait inutile. Il va falloir incinérer sa dépouille avant qu'elle ne se nécrose. Autrement, cet endroit laissera place à un nouveau cratère. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? On n'a malheureusement aucun porteur sous la main. Quant aux YM de la dernière fois, vous ne l'avez pas oublié, ils sont morts. Mais le corps de la présidente doit être incinéré. La route entre la capitale relais et l'incinérateur a été engloutie dans la néantisation. La seule façon d'y aller, c'est à pied, par la montagne. Mais la densité chirale est hors norme dans la région. Donc il y aura des échoués. Cette mission peut seulement être confiée à un rapatrié, porteur du Dooms. Ouais, moi quoi ? Mais pourquoi ? Sam, vous êtes déjà en mission. Cette mission est pour vous, Samuel Porter Pitches. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais dire quelques mots. La présidente Strand avait foi en la reconstruction de l'Amérique. Elle a travaillé d'arrache-pied pour réunifier cette nation. Et sans elle, Bridges n'existerait pas. Pour ses obsèques, elle mérite qu'on lui rend d'honneur. Mais on ne peut pas se le permettre. Si elle meurt, l'Amérique meurt avec elle. Si elle disparaît, alors Bridges ne s'en relèvera pas. Écoutez. Nous devons impérativement faire en sorte que sa crémation ait lieu dans le plus grand secret. Et si on y arrive, qu'est-ce qui se passe après ? Qui va la remplacer ? C'est foutu. L'Amérique est foutue. Non, Sam. L'Amérique n'a pas encore disparu. Il vient juste de dire le contraire. Faudra savoir. C'est un fait. Elle nous a quittés. Mais il nous reste quand même encore une Amérique digne d'être présidée. Vous êtes sérieux ? Vous reparlerez de ça plus tard. Ce qui importe, c'est de terminer le travail que votre mère a commencé et de tout faire pour reconstruire l'Amérique comme elle le voulait. C'est pour cette raison que Bridges a vu le jour. Alors je vous demande de faire le premier pas, Sam. Et d'aller déposer le corps de la présidente à l'incinérateur. Si nous n'arrivons pas à nous unir, l'humanité ne survivra pas. C'est à toi que je voulais confier cette mission. Elle t'en joue contre nous. Je t'aime, Sam. Je t'attendrai sur la grève. L'incinérateur se trouve au sud-ouest. Surtout n'oubliez pas que vous devrez traverser le territoire échoué. Le bâtiment a été construit le plus loin possible dans les montagnes pour pas que la matière qui râle contenue dans la fumée n'atteigne la ville. Ce ne sera pas du cadeau de transporter un camp jusque-là. Nous garderons un oeil sur vous en permanence. S'il vous arrive quoi que ce soit, nous vous aiderons par l'intermédiaire par des menottes. Sam, ici d'ailleurs, Edman. Edman vous a bien dit comment fonctionnent les menottes. Alors servez-vous-en pour voir où se trouve l'incinérateur. l'incinérateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et devenir des échoués. Il faut bien nous gâcher la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La présidente Bridget Strand était le symbole du reconstructionnisme américain. Le pays avait beau avoir volé en éclats et ses habitants avoir été dispersés aux quatre vents, elle n'a jamais cessé de croire qu'ils pouvaient être réunis. Le peuple s'est accroché à l'espoir que l'Amérique redétrait de ses cendres car il croyait en Bridget Strand. Nous croyons fermement que ce pays peut être reconstruit. L'Amérique est toujours en vie et l'esprit de Bridget restera parmi nous. Non, 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 non. Faites bon voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et l'Amérique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et l'Amérique et l'Amérique et l'Amérique et l'Amérique Sous-titrage Société Radio-Canada et l'Amérique et l'Amérique et l'Amérique et l'Amérique et l'Amérique et l'Amérique La densité de Kavalium est en train de grimper en flèche dans la zone. Il va y avoir de grosses précipitations. Vous devez vous dépêcher de rentrer. Sam, brûlez l'autre marchandise tant que vous êtes sur place. – Qu'est-ce que c'est ? – BB-28. C'était l'unité attribuée à Igor. Il était relié à vous quand on vous a trouvé dans le cratère. Mais pourquoi il est là ? Parce qu'il doit être incinéré. La ville relaie centrale a disparu et notre siège avec elle. Tout ça parce que ce truc n'a pas fait son boulot. Tout est consigné dans les rapports d'Igor. Je vous signale qu'il est encore en vie. On ne peut pas le réparer. Il ne survivra pas en dehors de la capsule. Inutile de s'apitoyer sur son sort, la décision a été prise. Il doit disparaître. Le directeur a approuvé l'ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sam, Sam, vous m'en savez, je vous avais perdu à cause de cette foutue coupure. Alors Sam, où est-ce que vous en êtes ? La densité de pyrolium n'arrête pas d'augmenter. Je suis dans la merde, voilà où j'en suis. Il y en a partout. Ça vient sous mon décor qu'on n'a pas pu conduire à l'incinérateur à temps. J'ai peur qu'il n'y ait pas grand-chose à faire pour empêcher ça à ce moment-là. Vous pouvez attendre la fin de la pluie. Non, je ne crois pas. Ils approchent de ma position. Pour que je parte, ils détectent ma présence. Sam, si une de ces choses vous dévore, ça provoquerait une néantisation. Vous en réchapperez, c'est sûr, mais de toute cette zone, il ne restera plus qu'un énorme cratère. Je crois que j'ai une idée. Allez, démarre. C'est dépris. Tu ne veux plus marcher, en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu as à faire ? 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 – Sous-titrage FR 2021